bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo tondeuse à gosan tout de suite après le générique reprise de la vidéo les amis aujourd'hui présentation unboxing déballage test essai la nouvelle tondeuse que j'ai acheté je vous montre à l'ancienne celle dont je vous avais parlé j'avais démonté le filtre à air et mon ami conico de la chaîne fire arm m'avait envoyé à 1 juin pour l'instant je n'ai pas réparé et je pense que je vais pas la garder soit je vais la revendre pas cher dans l'état où elle partira carrément à la déchette mais je pense que je vais la revendre 20 balle ou 30 balles dans l'état et ça fera un heureux et mec s'il est un peu plus bricoleur que moi eh ben c'est tout bénef donc aujourd'hui achat d'une tondeuse à casto là on s'est orienté chez casto rapport qualité prix macalister alors je montre alors c'est la macalister mlmp 450 sp 40-2 et là et encore un bon qui a inventé le nom contenant des réservoirs 0,8 litres contenance du panier d'herbe 50 litres et autour de coupe de 10 de 25 à 75 voilà il doit y avoir dix réglages pour c'est que les deux auteurs de coupe dans les catéristiques en français idéal pour les grandes surfaces pas besoin de pousser moteur bridge et stretton 450e fonction machine grâce avec un obturateur machin un réglage centralisé de la hauteur carter en acier pour plus de robustesse et durabilité témoin de remplissage de bac donc voilà les caractéristiques général c'est une tondeuse on a payé 190 euros avec une largeur de coupe de 40 et je vais dire par rapport au prix et à ce que j'ai besoin ça rentrait dans notre budget donc je vais faire le boxing et je vais vous présenter aussi je voulais pas me faire trop chier la bite je voulais aussi vous présenter le kit de démarrage et première vidange compatible pour tous les moteurs 4 temps nouvelle huile 5w 30 1 donc c'est de la synthèse et parce que elle est vendue sans huile sans rien sans essence donc voilà je vais mettre la caméra sur trépied et on va faire le déballage reprise à la vidéo là c'est daniel qui tient l'appareil je vous remonte mon et si on coup d'eau alors j'ai bien acheté celui pour daniel vous verrez le prochain boxing et c'est parti d'abord vous battre à pied regardez comment c'est joli waoua waoua c'est beau panier pour info ça c'est le système d'indicateur que le bac est plein quand c'est plein ça ça s'ouvre et ça dit manche toi la bite il faut aller le vide et on va couper parce qu'il faut la sortir à deux c'est parti reprise à la vidéo bon on fait j'avoue je me suis mangé la gueule dans la baie vitrée au fait regardez donc on va mettre en place la pâte sur la tondeuse lui seront d'elle bordel par contre ce que je vais faire je vais mettre du frein filet sur les vis et les écrous ça évite avec les vibrations que ça se dévisse je vais pas remettre une tonne non plus je vais pas remettre une tonne non plus rondelle plate en première rondelle grover rondelle frein en deuxième et le bouvier écrou voilà rendez le frein rendez le grover bon il n'y a pas beaucoup de frein filet mais bon voilà la même chose de l'autre côté à tout de suite deuxième chose importante parce que je me suis fait baiser avec le avec le couper avec cette putain de poignée c'est refaire un autre nœud ici en secours quand on utilise une tondeuse que ce soit pour les trifouiller la lame toucher au lanceur et quoi que ce soit il est hyper important de démonter la bougie ça vous évite de faire partir la tondeuse sans faire exprès donc là je vais faire un nœud en plus et juste en dessous de la poignée et ça va me garantir que ça si ça pète je refasse comme abricot des peaux c'est pas l'entonnoir c'est toi qui sait pas viser reprise de la vidéo avant de vous présenter le kit de démarrage petite information je sais pas si vous le verrez bien j'ai vu j'ai fait tomber de l'essence sur le carter et rien que l'essence a déjà fait des marques sur la peinture ça je sais pas si on le verra bien bon déjà la qualité de la peinture c'est pas du haut de gamme mais ça a marqué et c'était que de l'essence ça a marqué la peinture le kit démarrage c'est vendu à partout Casto, Monsieur Bricolage, Laurent Merlin alors c'est un kit première utilisation et dedans vous avez un bidon d'huile 5w30 c'est de la synthèse et un deuxième pourquoi le premier c'est pour le rodage vous mettez cette quantité d'huile là dans votre moteur vous faites tourner 5 heures la machine vous videz grâce à la pompe qui est jointe dans le récipient vide qui est prévu pour le recyclage et après vous remettez de l'huile neuve et là vous partez pour un an sans vidange et ils ont rajouté, c'est pour ça que je l'ai pris, de l'additif pour l'essence à savoir l'essence quand elle est conservée trop longtemps dans un réservoir elle se dégrade donc on met un produit, ce qui s'appelle un stabilisateur à essence c'est un produit qui se mélange avec l'essence et qui permet de la conserver longtemps sans qu'elle se dégrade l'hiver vous mettez dans, soit vous videz votre réservoir ou soit vous mélangez votre essence avec du stabilisateur et l'essence peut rester dans le réservoir même tout l'hiver il n'y a pas de problème donc premier bidon rodage, deuxième bidon utilisation sur un an et le petit bidon vide qui sert à récupérer la première huile de rodage Ok, Mia, viens voir la boîte Allez, je filme, je filme Donc la boîte Ouah, c'est fou Premier bidon d'huile, je rappelle le 5, en gros c'est synthèse 5 c'est synthèse, 10 c'est demi synthèse et 15 c'est huile minérale il faut demander à mon ami le spécialiste de la soudure, je ne sais jamais et 30 ça doit être l'indice de viscosité voilà, toutes les marques, toutes les tondeuses, voilà premier bidon deuxième bidon, je me répète premier bidon pour le rodage de 5 heures et deuxième bidon pour l'année bidon vide pour le premier vidange de l'huile de rodage vous n'êtes pas bête mais c'est pour marteler le stabilisateur d'essence ici ça s'indiquait pour le nombre de litres ça vous sort le nombre de la quantité de produits pour le nombre de litres et après vous baignez ça dans votre bidon voilà ça c'est toujours utile la vaginette je manque un tuyau ah non il est dedans alors ce truc là j'essayerai je vous montrerai je ne suis pas trop persuadé que ça marche on tape à la fumée tu fumes le tuyau on branche sur la pompe on glisse ça par le bouchon de remplissage d'huile de la tondeuse jusqu'au fond et on aspire toute l'huile la vieille huile je ne sais pas si c'est bien efficace moi je serais partisan s'il n'y a pas un écrou de vidange sur le bas moteur de vider l'essence de la tondeuse et de la vider par le bouchon de remplissage mais on essaiera voilà ça c'est le kit démarrage donc là je vais lui claquer je vais lui claquer le bidon dedans si on a un peu de trop je me servirai de ça et je la ferai tourner quand ce sera l'heure de la faire tourner alors donc à tout à l'heure donc j'ai complété en huile je vous montre j'écoutais le mec de de castot je mettais ça dans le bordel contenant de la machine en huile 44 centilitres allez même 45 c'est bon voire 50 là j'ai fait un premier niveau je vais la faire tourner 30 secondes pour voir si ça fonctionne et je vais la laisser reposer voilà je vais laisser reposer les voisins reprise du tournage à 14h30 à partir du moment on peut faire du bruit 15h le samedi 15h bah ça sera reprise du tournage à 15h comme ça on va aller un peu ce 1 et là je vais la faire tourner 30 secondes allez c'est parti c'est rallumé il fait fou tout que ça l'a coupé donc on pompe les amortages là il marque 8 fois voilà il y a qui vient et vite et vite il faut va se bon c'est au moins 8 fois c'est un starter c'est pas euh ah Voilà reprise de la vidéo après les amis reprise et fin de la vidéo bon entre le unboxing et la fin de la vidéo là où je la démarre on a fait un petit achat je vais vous on va vous montrer en faire profiter on s'achetait une table et les six chaises alors c'est de la mosaïque un début je crois que c'est du plastique mais c'est pas du plastique et c'est cimenté en dessous je sais pas si vous verrez bien donc c'est ça fait son poids la table fait 70 kg et on a monté ça vite fait à l'heure pour info à géant ce style de table il y en a pour combien combien c'est dans la table se rappelle plus se rappelle plus bon allez pour 170 euros vous avez la table voilà donc on s'est fait plaisir et on achetait cette table et les chaises pour la terrasse donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue et voilà pareil toujours rester dans un rapport qualité prix par rapport à nos besoins et on n'avait aucun intérêt à acheter une tondeuse de style à 500 euros c'est pas c'est pas le but de la mission je rappelle le prix de la tondeuse 200 euros donc on verra avec le système machine ça peut être pas mal allez fin de la vidéo comme je dis en chaque fin de vidéo faites attention à vous à vos enfants votre famille à vos proches faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher et surtout rester attentif et vigilant allez ciao merci et à plus sur la chaîne